Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 46e épisode de Ghost of Tsushima et on en a fini avec le sud de l'île, donc on repart au nord et on va pouvoir faire avancer le scénar principal et également tous les autres petits scénars, donc les scillames de Kojiro par exemple qui m'intéressent beaucoup mais ce que je voudrais c'est apprendre la technique qui me manque est-ce que c'est pas ça, non peut-être mon ami le barde, le chanteur mais je ne sais pas où il est je dis pas de bêtise, il me manque bien une technique oui la voie du feu la flamme éternelle que je n'ai pas encore il faut que j'explore pour avoir des infos ok, très bien alors si je prends ça, ça se trouve où ? juste ici très bien le point de téléportation le plus proche est là c'est parti donc là je suis dans un coin que je ne connais pas trop tu mérites le meilleur Ah, allez-y, 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 allez-y. Parfait. Mais c'est lui en plus. Parfait. Mais je veux bien, mon ami. Il y a de cela deux siècles et demi, les bandits de la main rouge d'Akashima terrorisèrent Tsushima. À la même époque, un fermier nommé Gosaku fut appelé par l'esprit d'un samouraï mort. Il trouva son corps encore dans son armure étincelante. Émerveillé par la beauté de l'armure, Gosaku la vola. Peu après, la main rouge atteignit le village de Gosaku. Sachant que les paysans perdraient tout s'ils laissaient faire les bandits, Gosaku revêtit l'armure du samouraï. Les bandits lancèrent l'attaque. Le bras de Gosaku tremblait de peur. Il accepta sa mort. Mais l'armure repoussa tous les coups des bandits et Gosaku ne faiblit pas. Sidérés, les bandits reculaient en trébuchant. Un calme mystérieux s'empara du corps et de l'esprit de Gosaku. Impressionné par la bravoure du fermier, l'esprit du samouraï mort guidait son épée. Gosaku acheva le dernier bandit et on n'entendit plus jamais parler de la main rouge. Bien des années plus tard, à la mort de Gosaku, les familles des fermiers cachèrent l'armure pour la protéger. Chaque famille détient une clé capable d'ouvrir le cadenas. La terreur s'est à nouveau abattue sur notre île. Les paysans de Tsushima racontent avoir vu Gosaku en haut d'une colline, à la recherche du puissant guerrier qui protégera à nouveau nos fermes. L'armure est toujours enfermée. Et maintenant, les Mongols sont à sa recherche. Ils pillent toutes les fermes de l'île pour trouver les clés. Dans quelles fermes se trouvent les clés ? Ah oui, Iijima, Kuta, Koshimizu, Ohama et Yagata. Si vous trouvez les clés, on dit que l'armure est cachée au sommet d'une colline à Akashima. J'empêcherai les Mongols de s'en emparer. Je n'en doute pas un seul instant, monseigneur. Ok. Donc à moins que j'ai dit une bêtise, j'ai déjà plein de clés. Je crois que j'en ai 5. Ok. On y va. C'est au-dessus ou c'est en bas ? Oh, c'est bien loin. Oh là, oh là. Où es-tu ? Où est l'oiseau bourré ? Ma foi. Ah, on tourne. Il peut y avoir un sanctuaire pas très loin. Alors, objectif. Défendre les otages. Tuer les gardes de Montgold dans le jardin. Secouer les otages. Tuer des ennemis avec des fléchettes empoisonnées. Ça peut se faire. Ah non, c'est pas les bonnes fléchettes ça. Ok. En fait, j'ai tiré une fléchette sur l'otage. Je n'avais pas capté. Lui, il est parti faire un carnage. Je vais rentrer. Merci. Merci. C'est parti. Ah Ok Oui oui oui, restez le camp Niveau objectif Euh niveau objectif Ouais C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah Je n'ai plus Carte Ils sont tout prêts C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je suis là J'arrive Je suis là Vous serez bientôt libre Je n'oublierai jamais ce moment Je n'oublierai jamais ce moment Faites attention à vous Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Nice! Sous-titrage ST' 501 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 L'armure de Gossaku. Les mongols subiront sa puissance de plein fouet. Solide et étonnamment légère. D'accord. Et est-ce qu'elle offre un buff ou comment ça se passe ? Augmentation modérée de la santé, augmentation modérée des dégâts d'ébranlement, tueur d'ennemis, ébranlez, restaure 10% de votre santé maximale. D'accord. Je vois. Alors faut pas m'en vouloir, mais je vais garder celle des Sakai. Ok. Maintenant, il faudra aller en bas. Sans me péter une cheville. Vas-y. Ok, ça passe. Oui, je sais, l'oiseau. C'est fou. C'est fou. C'est joli ça là. Alors, ça, c'est fait. Noryo est ici, cependant je ne vois aucun moine. Peut-être, je ne sais pas, ça coûte cher tout ça, je préfère garder pour le katana, pour l'instant. C'est un honneur d'avoir tout ça. Attends, il est vrai. Où sont les moines de ton temple ? Avec besoin d'un forgeron, Seigneur ? Peut-être bien. Allez. Votre lame est prête. Oh ! Merci mon brave. Votre épée nous protège tous, Seigneur. Seigneur Sakai, Noryo, où sont les moines de ton temple ? Tu vas attendre une seconde. Il y a l'oiseau bourré qui veut me montrer un truc. Qu'est-ce qui se passe-t-il au oiseau bourré ? Qu'est-ce qu'il voulait me montrer là ? Je vais voir. Tu es derrière ? D'accord. Sur le toit, il y a un truc sur le toit ? Pas du tout. Bon, c'était le témoignage je suppose. Ouais. Où sont les moines de ton temple ? Ochi et ses disciples sont venus du temple Sugi pour former des guérisseurs dans le village. Les Mongols les ont enlevés. Ils n'ont rien pris d'autre ? Ils ont épargné le village car Ochi n'a pas résisté. Éliminer ceux qui protestent, récompenser la soumission, c'est la stratégie de Khotun. Il n'aurait jamais dû accepter de les suivre. Il s'est livré pour sauver le village. Les Mongols vont revenir. Il a seulement repoussé l'échéance. Alors c'est une chance que nous soyons là. Sais-tu où ils ont pu aller ? Ils chevauchaient à travers les champs de thé. Retrouvons leurs traces. Nous devons protéger les moines. Les Mongols les épargneront pour leurs compétences médicales. On ne peut jurer de rien avec ces envahisseurs. Ils sont venus par ici, à travers les champs de thé. Cherche des traces. Les cherche. Encore. C'est feather. Et désolée. Et désolée. On va dehors. C'est un revenu. Mon- teeth. Encore. Tu. Voici tout ce que j'ai. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. C'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. C'est un excellent choix. Rien que pour vous. C'est un excellent choix. Merci. Revenez s'il vous faut autre chose, monseigneur. Mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Il se fout de ma gueule lui. Seigneur Sakai, j'ai quelque chose. Ils ont filé vers les marées. Viens. Tu as l'air de très bien connaître Ochi. Ochi se plaignait toujours du penchant de mon frère. Ton frère était-il violent ? Non, mais il était très téméraire. Quand j'étais enfant, les garçons de mon village me tourmentaient. Ça devait être il y a fort longtemps. Il y a bien des repas. Un jour, l'un des garçons m'a jeté dans un sac de toile et a voulu me suspendre à un arbre. Enjo a prétendu être un démon caché de mes branches. Ils ne m'ont plus jamais ennuyé. La bravoure revêt bien des formes. Ochi pense que les moines guerriers sont pleins de colère et de haine. Pourtant, quand je manie mon aguinata, je le fais pour le bien du plus grand nombre. Et je le fais sans rien. Les voilà. Reste ici, Norio. Je ne veux pas que les moines soient mêlés à cela. Reste ici, Norio. Est-ce que je peux faire un... Toc. Ils sont pas bien ces mecs Je cherchais juste de la nourriture Ne bougez pas Êtes-vous le samouraï revenu d'entre les morts ? Ochi est avec vous ? Ochi ? Non, mais l'un de nous a fui Les envahisseurs l'ont poursuivi Ils seront bientôt de retour Seigneur Sakai, des mongols sur la haute Norio, tu es vivant ? Que tout le monde recule Salut les mecs Attention, attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Ok Personne n'est blessé ? Non, personne Où est Ochi ? Un autre groupe l'a emmené Norio Ils connaissaient Ochi Et ils ont mentionné le temple Sugi Seigneur Sakai Pourquoi avoir séparé Ochi des autres ? Il est le meilleur des guérisseurs Ils doivent avoir besoin de lui Il a aussi du caractère Il les aurait contrariés Connaissant Ochi ? C'est possible Ce n'est qu'une supposition Tâchons d'abord de le retrouver Laissez-moi le temps de trouver Où les mongols l'ont enné Je te retrouverai au village d'Akashima Nous le trouverons, Norio Ouais, bel oiseau Show me Le camp de réfugiés Ishikawa Sensei m'a dit Qu'il m'y retrouverait Il n'est pas là Quelqu'un l'a peut-être vu Il y en a trois que je ne le verrai jamais Les produits vous seront utiles Monseigneur Auriez-vous quelque chose à nous offrir ? Ok, c'est là-bas Ça ressemble à une stade Où il pourrait y avoir un katana On va aller voir ça Là-bas, il y a un Hansen Ah, trop d'eau Peut-être ici Ouais J'ai la patte T'inquiète Voyons Ok On va aller juste reprendre la scène Je me suis trompé de temps Hop là Attention les haddichs Ça m'éconnait On va tranquillement Se laver le cul Yoriko m'emmenait à Lonsen Quand j'étais malade Une fois J'ai fait semblant de tousser Et j'ai passé l'après-midi A me baigner Je pense qu'elle y voyait clair Dans mon jeu Mais elle s'en moquait Très bien Ça va faire un point de téléportation Sur la map Donc c'est une très bonne chose Bref Nous allons nous arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Mettez un petit pouce Commentez la vidéo Abonnez-vous Partagez Et évidemment Couchez la cloche Ça peut aider Bref C'était Brocorse Je vous dis à plus